Coucou tout le monde Je continue de tourner mes vidéos tranquille On est dimanche après midi toujours Donc là je vais enlever la première partie J'ai recoupé mes grandes cases Alors vous voyez ma grande case à un moment elle fait tout ça Je les ai recoupées en deux pour faire une petite partie Parce que vraiment je trouve ça plus simple Donc là on va se mettre plutôt par là On va rezoomer Donc je me suis équipée de la tablette lumineuse Parce que sinon sur cette toile là c'est un peu compliqué Enfin surtout les conduires très simples comme ça Voilà là vous voyez bien Donc voilà on va attaquer On va faire en suivant comme ça Voilà Donc déjà je vais vous faire la première partie là Suivant comment ça fait comme d'habitude J'arrête ou je continue Donc objectif de la journée Finir quand même cette grande case là Voilà Là finir parce qu'il y a des endroits où ça colle pas bien Il y a des endroits où j'ai dû remettre déjà du vernis Donc moi je préfère le faire à la fin Et tout vernir d'un coup Mais alors là j'ai pas le choix que de vernir Sur certaines places suivant quasiment Voilà Quand en haut ça colle pas il n'y a pas le choix que de vernir suivant Sinon voilà là ça colle très bien Et en haut ça colle quasiment pas Sinon cette toile est quand même géniale Génial le rendu est joli À part que comme vous pouvez constater Ça fait des écarts partout Une fois qu'il n'y a pas la lumière Ça se voit pas des masses Ça se voit pas des masses Mais bon comme j'ai dit Il brûlerait diamant Et moi Pas de carré quoi Donc maintenant quand il me dit Oui vous pouvez choisir une toile Pour faire un partenariat Pour relancer le partenariat Quand je reçois le mail J'ai dit oui mais du rond D'ailleurs j'attends encore une toile de chez eux La toile Mario que je vous avais présentée Qui est décédée après la présentation Enfin qui est décédée pendant la présentation Du coup Elle me l'a refaite Mais Je sais pas Est-ce qu'elle attend un prochain partenariat Pour me l'envoyer Mais non apparemment Elle devait me la renvoyer Mais je sais pas Je vais attendre encore un petit peu Et puis Je vais laisser passer la semaine Et puis si j'ai pas de nouvelles Fin janvier Je lui renverrai un petit message Pour lui demander Si elle sait où elle en est Si elle a été envoyée ou pas Parce que Que j'attende pas trop longtemps Et qu'elle s'est perdue Parce que Je sais pas Pour ce qui arrive J'en ai dû en parler une fois J'ai dû en parler en vidéo En fait Au départ Il y a quelques temps Je collaborais avec Yuashina Store Qui n'a plus de boutique Et Avec ce monsieur Cette personne C'était un vendeur Je pense Donc Avec ce vendeur J'avais droit Quand vous commandiez Au bout de 10 fois Au bout de 10 commandes J'avais le droit A une toile gratuite Il me faisait n'importe quel format Et il m'avait fait une belle Spiderman pour mon fils Et une autre pour moi Le colis Le colis n'est jamais arrivé chez moi Et quand j'ai été me renseigner A la poste La poste m'a dit Qu'il avait été envoyé Autre part Et qu'il avait été réceptionné Dans une autre Ville Par une autre personne Et la personne Ne m'a jamais recontactée Alors que mes coordonnées Devaient être dessus Et m'a jamais renvoyé Ma toile Et ne l'a pas redonnée A la poste de chez elle Et ça Maintenant ça date de Je crois dans l'été Ou peut-être même avant Je me demande Si c'était pas Pendant le confinement Ou même peut-être avant Je sais pas Donc du coup Ben J'ai expliqué au vendeur Que j'avais pas reçu Mais entre temps Le vendeur a fermé boutique Qui a rouvert une autre boutique Qui a Je pense qu'il s'est cassé la figure Enfin bref Sur AliExpress Quand je lui envoie des messages Ça me dit qu'il va me répondre Mais ça laisse un message Style message répondeur Et puis voilà Y'a jamais rien qui se passe Je vois pourtant Qu'il marque lu Donc y'a quelqu'un Qui doit lire les messages Mais Y'a rien Et même les derniers temps Où je commandais Parce que je commandais aussi pour moi Y'avait pas que J'attendais pas que Les toiles gratuites Quand je commandais Je trouvais que Quand je parlais avec le vendeur Parce qu'on parlait Comme si on était des amis On parlait presque tous les jours En message privé Sur Sur AliExpress Et Je trouvais que Le La façon d'écrire Et la façon de parler N'était plus la sienne Vous voyez Quand une personne Vous parle régulièrement Vous savez Que par exemple Elle va me dire Coucou mon amie Voilà Vous savez comment Qu'elle va tourner ses phrases Et tout Et là C'était complètement différent La personne avait l'air D'être complètement paumée Je sais pas C'était vraiment Pas la même personne Et Y'avait plein Les dernières toiles Que j'ai reçues Y'avait plein d'erreurs Il me manquait plein de pierres Y'avait plein de problèmes Donc C'est pas plus mal Qu'il est fermé Mais du coup Quand je lui reparle Maintenant Y'a plus rien Y'a plus rien Donc je sais pas Bref Ce n'est qu'un détail Donc oui Pour ça que je disais Que Ybroderie Il faudrait que je la recontacte Je vais laisser encore Une bonne semaine Si j'ai pas de nouvelles Je vais la recontacter Juste pour savoir Où est ma toile Si elle me l'a envoyée Ou si elle me l'a pas envoyée Qu'elle s'est pas perdue Parce que je sais pas Moi je reçois Une toile D'une autre personne Bah je sais pas Vu tous les groupes Qu'il y a sur Facebook Je poste sur Facebook S'il y a pas le nom De la personne Je sais pas Mais S'il y a une erreur De commande Je poste sur Facebook Je n'ai pas commandé ça Est-ce que vous Est-ce que vous Pourriez connaître la personne Ou Est-ce que ça parle à quelqu'un Voilà Y'a Y'a tellement Il y a tellement de choses Maintenant Pour retrouver les gens Que Je ne comprends pas Que la personne La personne N'est pas essayée De me recontacter Mais bon Tant pis Tant pis Du coup Avec les broderies diamants Vous avez vu Que j'en ai eu une Toile à Spiderman Franchement Les broderies diamants Ils sont top là-dessus En faisant des pierres rondes Bien sûr En faisant des pierres rondes Les toiles sont géniales Pas les pierres carrées Et la personne Lisa Ça fait un certain temps Maintenant que je collabore Avec elle Et que j'ai Des toiles avec elle Et que Ça se passe très très bien Ça se passe très très bien C'est top Donc oui Au départ par contre Oui elle exigeait Pareil Que Ah Diamond Painting Il fait maintenant Elle exigeait Que la toile C'est fini Et de montrer La toile finie Et de faire des vidéos Si et ça Pour Envoyer Un autre DP Maintenant Non elle est plus Regardante comme ça Et même Même avant C'est pareil C'était que des DP Et maintenant Vous lui demandez Des accessoires avec Elle vous donne Des accessoires avec C'est comme ça Que je fais du coup Pour Pour mon stockage A chaque fois Qu'elle m'invite A choisir une toile Et mon conjoint Il fait pareil La dernière fois Pour sa toile Qu'il a pu choisir Il lui a demandé Un Un pilulier Dans ce panneau Une boîte de rangement A tic tac Et en fait Moi je fais mon stock Dans les boîtes Tic tac Tout ce qui me reste Pour mon stock Et bien je mets Dans des boîtes Tic tac Donc ce que je trouve Génial Donc du coup Comme elle en met Dans ses accessoires Et bien voilà Je prends comme J'ai droit à un accessoire Il n'y a pas grand chose Comme accessoire Sur sa boutique Ce qui est un peu dommage Moi c'est ça Que j'aime pas aussi Chez certains mondeurs AliExpress Dont L'autre Rose Machin truc Et Yuashina Store Était pareil C'est Que Ils vendent Plein de DP Il y a plein de modèles Mais Moi je sais que Ce que j'aime bien Dans une boutique C'est que je puisse Tout commander Au même endroit Je crois que j'en avais déjà parlé Dans une vidéo Si c'est le cas Je m'en excuse Mais J'aime bien Quand j'arrive Sur une Boutique Me dire Bah tiens Là il me faudrait Par exemple Une valise Une valise Pour ranger mes Mes pierres Pour pouvoir faire Mes DP Donc voilà Là je vais me prendre Une valise Ah et puis Tiens Je voudrais Tester un nouveau produit Par exemple un masque Bah voilà Je trouve un masque Je voudrais tester Des nouveaux styles Bah ils ont des stylos Et ils ont des choses Moi j'aime bien Que tout Tout c'est dans Au même endroit Voilà Je peux me dire Il faut que je fasse 15 vendeurs Pour trouver mes 15 produits Voilà par exemple Si je veux acheter 15 produits Que je sais pas Où je vais me dire Bah mince Je vais me taper 15 vendeurs 15 colis différents Alors que Voilà Il y a des vendeurs Qui font tout Mais ça Il y en a pas beaucoup Qui l'entendent Et qui le font Sur Aliexpress Parce que justement La gonzesse là Je lui en avais parlé Et je lui avais dit Mais il faut mettre Des stylos Il faut faire comme ça Comme ça Oui oui Elle m'a dit Qu'elle allait m'écouter Mais elle a rien fait Maintenant je m'en occupe plus Mais il broderie Ouais c'est vrai Que c'est une boutique Une boutique Qui n'a pas trop le choix En accessoires Contrairement à d'autres Mais d'autres Que je citerai pas Non Puisque Il n'y a pas forcément De dépouchés Pour moi Donc ça sert à rien Que je cite les noms Si vous cherchez Des bonnes boutiques Avec les accessoires Bah il faut aller Je vais vous envoyer Chez d'autres youtubeurs Et qui Travaillent avec eux Moi je travaille pas avec Je travaille avec Personne d'ailleurs Ça va plus vite Mais on va pas revenir là dessus Parce que j'en ai déjà parlé Dans d'autres vidéos Et j'ai pas envie De me répéter Donc là je vais attendre Gentiment Bah mes petits colis Demain on est lundi Peut-être on aura Des petits colis J'attends les baskets De ma fille J'ai reçu quelques trucs Qui n'avaient rien à voir Avec le diamond painting Et il faudrait que Je mette tout ça Dans un petit coin Pour faire une vidéo Sur l'autre chaîne Parce que j'ai ouvert Du coup au fur et à mesure Et J'ai pas tourné la vidéo J'attends des petites Baskets Nike Oui c'est Nike Avec des têtes de Mickey dessus Alors en version fille Avec du rose C'est Mickey J'aurais préféré Qu'il y ait Minnie A ma place Mais bon C'était Mickey J'ai du bon Tant pis Elles étaient pas très chers Donc je sais pas Quelle qualité Me Me sauter pas dessus Je sais pas Quelle qualité Ça aura Je sais que C'est des baskets Basses Donc ça lui tiendra pas Les chevilles Pour marcher Oui je sais Mais Voilà Je lui mettrais plus Quand on sort dehors Et qu'elle est Dans la poussette Et qu'elle a pas Beaucoup à marcher A la maison A la maison Elle marche Nus pieds Enfin en chaussettes Ou En chausson Des fois Va chercher ses petits chaussons Une paire de petits chaussons Des fois Elle les met Voilà Moi mes enfants Ils ont tous appris À marcher Quasiment nus pieds Ils avaient pas spécialement De chaussures De toute façon Une fois qu'elle sort Elle a les chaussures Donc voilà Puis là Quand elle sort Elle est encore En poussette Elle marche À peine Voilà D'ailleurs On est Le 18 janvier Non 17 17 janvier Et elle commence A marcher À peine Encore beaucoup De chutes Mais on y va Et elle a Du coup 16 mois Alors elle est pas Spécialement en avance Certains diront Que peut-être Elle est pas spécialement En avance Mais Elle est pas en retard Non plus Et De toute façon Nous l'avons pas Forcée Nous l'avons laissée Aller à son rythme Moi c'est Depuis Je sais pas Depuis C'est 8-9 mois Qu'elle tient bien assise Et tout ça Elle est en permanence Au sol Dès qu'elle était pas Dans le lit En train de faire dodo Elle était tout le temps Avec nous Sur un tapis Dans son Alors pas dans son parc Dans sa chambre Parce que Pendant un moment Sa chambre était dans le salon Nous avons modifié Toute la maison Donc vous avez D'ailleurs Sur l'autre chaîne Il faudrait que je vous tourne La vidéo de sa chambre Ce qu'elle m'avait été demandé Du coup Notre salon On avait mis Un grand buffet Qui faisait la séparation Il y a laissé juste Une place Un emplacement Pour la porte Et du coup Là on avait mis Une barrière Une barrière de sécurité Et du coup Elle jouait en permanence Dans sa chambre Il y avait des dalles Au sol Et elle jouait Et nous Elle était sous notre surveillance On pouvait l'avoir Sans problème Et elle était en sécurité Et du coup Depuis très très longtemps Elle est au sol Donc Si elle avait voulu marcher plus tôt Bah alors elle marchait plus tôt Mais elle a pas voulu marcher plus tôt Voilà Et nous On n'est pas On n'est pas des parents Qui forcent les enfants Pour ces choses là C'est quand même ma quatrième Donc j'ai fait Comme pour ses frères À moi c'est une pierre verte là Les vertes c'est Les S je crois Et les S Non c'est ça Oui les S Les S c'est 13 Donc voilà Pour les Petit News Les Petit News bébé Bah bébé Ça commence à grandir quand même Ça grandit Ça grandit Ça passe trop vite 16 mois Déjà Et bientôt 6 mois Que mon papa est parti C'est pas facile C'est très très compliqué Donc oui Voilà Elle avance à son rythme Après Dès qu'elle marchera Super bien Bah au printemps Pas là On va lui laisser Le temps de bien Bien marcher Et au printemps On essaiera D'enlever les coucouches Alors pareil Pas me dire Oui Elle est trop jeune Si si Ça Ça sert à rien De venir me le dire Non Ça sert à rien Je sais Je sais Quand ma fille est prête Quand mes enfants seront prêts Je l'ai su à chaque fois Au mois de septembre Pareil Pas de réflexion Vous gardez vos mauvais réflexions Pour vous Vos mauvais commentaires Ma fille Normalement Elle va avoir Elle aura deux ans Enfin normalement Elle aura deux ans En septembre Elle est du 9 septembre Et du coup Logiquement Elle rentre à l'école Au mois de septembre Donc Voilà pourquoi Je dois la rendre propre Avant Puisque Pour vous raconter Un peu ma vie Enfin la vie Pour vous raconter Un petit peu Chez moi Il y a des écoles Des deux ans Des classes Des deux ans Et en fait Jusqu'à présent Il y avait une classe Spéciale des deux ans Et l'année dernière Il n'y avait pas assez de monde A la rentrée dernière Non A cette rentrée là A la rentrée septembre 2021 A la rentrée septembre 2020 Il n'y avait pas assez d'élèves Donc du coup Ils ont fermé La petite Toute petite section Et les toutes petites sections Du coup Se retrouvent avec Les petites sections Et certains Moyens Donc du coup C'est une classe A trois niveaux Et du coup La maîtresse Qui avait La petite classe A changer d'école Mais Ce qu'il y a Comme Déjà comme soucis C'est que tout le monde Se retrouve dans la même classe Et Le problème Il n'y a plus personne Pour changer bébé Donc du coup Ils ne prennent plus Avec la couche Donc c'est aussi Pour ça que je dis Qu'au printemps On va essayer De lui faire acquérir La propreté Après Pour vous dire Pour vous dire En principe A chaque fois Qu'on la change On la met un petit peu Sur le pot Donc C'est souvent déjà Qu'on a des pipis Et C'est souvent Qu'elle même Va chercher le pot Le pot Il est dans la salle de bain Et Elle va le chercher Et elle touche la couche Et du coup On la met Sur le pot Et elle fait Donc c'est pour ça Que je pense Qu'une fois Qu'elle va marcher Comme il faut Ça ne devrait pas Être très compliqué A lui apprendre La propreté Donc on verra bien Puis après Une petite rentrée Voilà Au mois de septembre Si tout se passe bien Donc du coup Elle rentrera Je pense La semaine De ses deux ans Donc là Tout de suite Maintenant Je ne sais pas Ça tombe à quoi Le 9 Donc elle rentrera Après le 9 septembre Ce qui lui fera Le plus grand bien Parce que pareil Il ne faut pas se dire Oui elle est trop petite Donc vous voyez Il y a des écarts Je suis en même temps Mais je place bien Mes pierres Il y a des écarts Pareil Parce que Ses frères Ils ont été Des deux ans Et je trouve Que ça S'est très bien passé Les enfants Des deux ans C'est génial L'école Des deux ans Ça les Ça les dégourdit Ça les aide Alors là Par contre Je suis un peu plus sceptique Quand même Cette année Parce que par rapport A ses frères Ses frères avaient Une classe spéciale Tout petit Et là Me dire que Ma fille Les tout petits Se retrouvent avec des petits Donc juste avec des petits Ça aurait été Mais là On nous a dit Que certainement Qu'à la rentrée septembre Il y aurait des petits Tout petits Et certains moyens Donc Je me dis Ça va faire un petit peu Beaucoup de monde Dans cette classe Pour Tous ces enfants Comment qu'ils vont faire Pour apprendre Mais je sais que moi Les miens Ça leur a fait Que du bien D'être scolarisé Des deux ans Bon après C'est un rythme C'est un rythme Avec les écoles Mais bon Voilà On le fait bien Pour les uns Il faut le faire Pour les autres Il faut bien À un moment donné Qu'ils aillent à l'école D'ailleurs Si vous voulez En commentaire Vous pouvez m'expliquer Me dire Me dire Si vous êtes pour Si vous êtes contre En étant gentil Surtout Pareil Pour les chaussures Et la propreté Si vous voulez Me dire En commentaire Vous pouvez vous exprimer Du moment Qu'il n'y ait pas De la bagarre générale Et qu'il y ait Des bonnes choses De dites Il n'y a pas de soucis On empêche Que ça approche vite En janvier Dans huit mois Dans huit mois C'est Ça va vite arriver Dans huit mois Mon bébé Il aura déjà deux ans En plus On l'a Ça fait Elle fait encore Un petit peu bébé Elle est Elle est petite Ses frères C'était des petites boules À son âge Elle Elle est toute petite Elle est menue C'est une fille À la fois Elle n'a pas du tout Le même gabarit Que ses frères avaient Donc du coup Elle fait encore bébé Elle fait petite Ça ne va pas être facile La rentrée scolaire Aïe aïe On a encore huit mois Pour se préparer Ça va aller On s'y prépare Par pas Ces choses là Pour mon premier Ça avait été Très 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 Compliqué Pas Pas pour lui Pas pour lui Lui Il était heureux Il partait Il disait rien Il était très content Mais alors moi C'était pas la même chose Pour moi même C'était très 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 compliqué Ouais c'est des choses C'est des choses De la vie Faut que ça se fasse Puis là Je vais me dire Que c'est ma petite dernière Qui rentrera à l'école Je pense que Ce sera pas facile Mais bon Voilà C'est comme ça Ouais l'année prochaine Il aura un CE2 Antonin il passera en CE2 Puisque lui Il a un an de retard Et il est en classe spécialisée Donc lui il ira sur un CE2 Son frère sur un CE1 Jocelyn il ira en CE1 Mon petit Valentin rentreront Dernière année de maternelle Et sa petite soeur En première année de maternelle Dis donc dis donc Sans faire tout ça La période de la rentrée scolaire C'est pas ma période favorite J'aime bien moi C'est des périodes L'automne pourtant C'est une saison que j'aime bien J'aime bien Les feuilles par terre Les choses comme ça Mais Ouais la rentrée Non La rentrée scolaire J'aime pas L'hiver C'est Les mois de novembre Décembre C'est des mois Que j'aime pas trop non plus Novembre parce que Il y a mon anniversaire Non c'est parce que C'est la fin de l'année Les fêtes de Noël Qui approchent Alors ça C'est pareil Plus les années passent Et plus les fêtes de Noël Les fêtes de fin d'année Me Me sortent par les trous de nez J'aime pas Pourtant j'ai des enfants Mais non 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 Et même Vous diriez peut-être Parce que Bah j'ai perdu mon papa Mais non 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 avant c'était déjà ça Plus les années passent Et Noël Pour moi c'est plus rien Donc je me force à faire Un petit truc avec mes enfants Donc voilà Mes enfants Les personnes principales Et on fait pas de grosses fêtes On fait pas de gros repas Même les autres années On fait rien de spécial C'est un repas avec les proches Et c'est tout Les cadeaux pour les enfants Et basta Donc cette année Qu'on ait le droit D'aller les uns chez les autres Ou pas Ça m'a pas dérangé beaucoup Ça m'a pas dérangé beaucoup Et puis de toute façon Vu qu'on a toujours pas de voiture Donc Ça m'a encore moins dérangé Puisque du coup On avait pas On n'a pas été On ne pouvait pas Et on voulait pas De toute façon Aller dans la famille Et tout ça Mais Vu qu'on avait pas la voiture C'était tout vu Normalement Peut-être fin janvier On aura une voiture J'espère J'en ai marre De marcher à pied Lol Je fais des kilomètres Et des kilomètres À pied Je mange pas plus que ça Et Je ne perds aucun Gramme Voir kilos Parce qu'en fait De la grossesse De Maéline Il me reste encore 4 5 kilos Parce que j'étais à 59-60 Je naviguais entre 59 et 60 Avant grossesse De Maéline Et Maintenant je suis à 64-65 Et j'arrive pas À descendre en dessous Ça me casse les pieds Et là je me suis dit Avec tous les kilomètres Je fais depuis des mois Je vais en perdre Mais non Que nenni Que nenni Tu perds pas de kilos Même avec toutes les contrariétés Que j'ai eu Ça n'a pas bougé Après Vous pouvez pas dire Je ne suis pas grosse Lol Je ne suis pas grosse quand même Mais bon J'aimerais bien redescendre Avant 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 mes grossesses Je faisais 50 kilos Je faisais 50 kilos Pour en mettre 60 Et à la grossesse D'Antonin J'ai gardé 10 kilos Voilà J'ai gardé Jusqu'à 60 kilos Et après J'ai jamais perdu Donc c'est pour ça Que j'étais entre 59 et 60 C'est les aléas De la vie Mais bon Ça va J'ai un petit peu de hanche Mais voilà C'est C'est pas affreux Je ne suis pas Grosse Parce que pour 4 grossesses Franchement On le dit souvent Quand les gens me croisent Et qu'ils ne me connaissent pas Et que On parle pour une chose Ou pour une autre Et que Par exemple Des fois Je leur dis pas Oui J'ai 4 enfants Ah oui Vous avez 4 enfants Mais ça se voit pas Bah non 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 Ça se voit pas J'ai toujours Tout perdu Très vite perdu Donc ça va très bien Moi du coup Je vous ai saoulé un peu Avec mes Mes petites Histoires Enfin je sais pas Si père De quoi pourrait-on parler ? Parce que du coup Je vous parle de tout Et de rien Surtout que c'est La 3ème vidéo Que je tourne Donc Il faut trouver A raconter Ainsi Que hier Il y a Neigé On a eu 2-3 cm De neige hier Ah voilà Chez moi En Bourgogne Et j'étais super ravie Mais la neige A commencé à tomber Un tout petit peu Avant Et 18h Heure du Couvre-feu Donc du coup On a rien pu Faire Et ce matin Quand on s'est levé Bah la neige avait Tourné à l'eau Il a plu Donc du coup Plus de neige Presque plus Donc du coup Bah Maïni N'aura pas été Dans la neige Ce qui est bien dommage Elle était comme Comme une petite dingue La petite Elle était derrière Les carreaux Elle regardait La neige tomber Ouais On aura bien aimé Aller dehors Profiter de la neige Mais Pas possible avec le couvre-feu Un peu à 18h Sortir Pour me taper Une amende Ça sert à rien Donc du coup Bah on est resté On a profité De derrière le carreau On a tous profité Derrière le carreau De regarder la neige tomber Et puis voilà C'était trop beau Il y a des moments Où ça tombait Tout doucement Puis il y a des moments Où ça s'accélérait Jusqu'à avoir Des gros 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 flocons Qui étaient mastoc C'était trop joli C'est dommage D'ailleurs Que On n'en ait plus Comme on en avait Quand on était enfant Moi je me rappelle Quand j'étais enfant On en avait régulièrement Tous les ans Et on en avait Plusieurs Plusieurs centimètres Mais là Maintenant Maintenant On en voit quand même Plus tant que ça De la neige Alors en montagne Si En montagne Quasiment tout le temps Il y en a Mais Moi en Bourgogne Il n'y a pas de montagne Donc La piste Si la piste La plus proche C'est le Haut Folin Bon le Haut Folin Mais je ne sais même pas C'est à combien de kilomètres De chez moi Je ne sais pas Je sais que ce n'est pas Pas non plus À des heures de route Non mais je ne sais pas Exactement Combien que c'est Voilà On arrive vers la fin Ah bah du coup Ça va tu mettre Une deuxième vidéo derrière Parce que je vois En revendant la tête Qui en est À 35 minutes Donc il y a dû avoir Un rajout Alors parce qu'il ne s'arrête pas Ça je vous l'ai déjà expliqué Il ne s'arrête pas à 30 Mais il me coupe la vidéo Et il me fait une deuxième vidéo Ce qui me casse énormément Les cacahuètes Et ce pourquoi je pense Que je ne vais pas tarder De investir dans un autre Parce que voilà Là j'ai presque fini Ça aurait évité un montage S'il avait continué Plus loin que 30 minutes Et puis au pire Quand je vais en racheter une Celle-là je la donnerai À mon fils Antonin Parce qu'il adore filmer lui aussi Donc au pire Je lui donnerai Pour qu'il se filme Et qu'il filme ses frères Ça sera génial Parce que lui 30 minutes Ça lui suffit Il nous fera plein de vidéos Donc là je me sers De l'embout multi-placeur C'est quand même top Oups là J'ai fait une bêtise Donc je les place Et je les récarte Un petit peu Parce que sinon Ils ne sont pas bien Dans les cases Je vais faire la ligne du bas D'ailleurs Hop là Mon premier Alors après Je ne sais pas S'il va retomber De la neige Si on va en avoir Ça serait trop cool Vous vous rendez compte Que quand moi je suis née En 85 Novembre 85 Ma maman Toute la semaine Où elle était à la maternité Parce qu'à ce moment Là il a gardé une semaine Toute la semaine Où elle était à la maternité Il y a neigé Et là Dans ce temps là C'était des 10 20 cm de neige Qu'ils avaient Ça devait être trop top Mais Après Je n'ai jamais Du plus loin Que je me souvienne Je n'ai jamais Revu de la neige À mon anniversaire Pourtant Je trouve que ça aurait été classe Mais non Je n'en ai jamais revu Après j'ai des souvenirs Quand même Il y a des années Où on a eu Beaucoup beaucoup de neige Mais alors là Maintenant Ça fait quelques années Où Il n'y a quand même Plus grand chose Grand chose À mon avis Les générations futures Ça se trouve Il n'y a donc jamais La neige Mince Je vais le mettre en travers C'est pas grave On va essayer De réticher comme ça Allez Mettez-vous en place Là C'est de ma faute Pour le coup Si c'est un peu tordu C'est de ma faute Mais parler Et travailler Ce n'est pas Facile Voilà On arrive à la fin Donc moi Hors caméra Je vais aller faire Oh là là C'est quoi ce bordel Je vais aller faire La deuxième partie Je ne sais pas ce qu'il y a Il y a un gros trou La pierre Elle est trop petite Tant pis J'espère qu'une fois La lumière Faut la caméra Ouais Ça se voit un petit peu Quand même Surtout que vous allez Zoomer dessus Donc voilà Ça prend fort Bon voilà Je vais vous faire Deux gros bisous Et je vais vous dire A bientôt Pour une prochaine Vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz